En compagnie de David Fonkinos qui signe un film assez jouissif, Les Fantas, ceux qui sortent demain. Et c'est l'heure de votre portrait sonore, David. Des petits extraits qui devraient éveiller de grands souvenirs. Voici le premier. Ça vous parle, ça ? Moi, c'était mon maître en guitare. Frank Zappa. Frank Zappa, effectivement. C'est magnifique d'écouter ça. J'étais en école de jazz, après le bac. Et c'est vrai que je me rêvais d'être guitariste. Et puis, je pense que c'est mieux pour tout le monde que j'ai abandonné tout ça. Mais pendant longtemps, vous avez pensé être guitariste et non pas écrivain ? Oui, j'ai donné des cours pendant assez longtemps. J'étais prof, mais voilà, j'avais un niveau technique correct. Mais bon, j'avais rien de particulier. Ah oui, d'accord. Mais c'est vrai que Zappa me fascinait. Pour moi, Zappa, avec son phrasé, c'était exactement comme une sorte de mélodie littéraire. Et ce goût pour la musique, pour le jazz en particulier, ça part d'abord d'un moment difficile dans votre vie. À 16 ans, vous subissez une grave opération, c'est ça ? Oui, c'est ça, j'étais pas du tout, moi, issu d'un milieu culturel. J'ai été très gravement malade, j'étais opéré du cœur. J'ai passé des mois à l'hôpital à 16 ans. Et c'est vrai que, comme tous les gens qui ont été gravement malades, après, ça vous propulse dans une énergie de vie, de survie, de beauté, de sensibilité. Et je me suis mis à lire, à écrire, à aimer la peinture, à toucher tout ce qui pouvait être lié à la beauté, d'une certaine manière. Donc, ça a été la musique pendant longtemps. J'ai fait une école de jazz. Et puis après, progressivement, je me suis mis à écrire davantage. Et l'écriture a fini par s'imposer. Oui, et puis parfois, on choisit pas. C'est vrai que moi, je me suis acharné pendant des années à vouloir être musicien. À monter des groupes et tout. À monter des groupes, je trouvais jamais de bassiste. Enfin, c'était toujours la cata, ça allait pas du tout. Et puis un jour, j'écris un manuscrit, je l'envoie par la poste et j'ai été publié. Donc, mon chemin était plus là. Allez, prochain extrait. Écoutez, je sais pas ce qui m'a pris. Je devais être en train de penser à autre chose et vous êtes arrivés. Et voilà, écoutez, je sais pas quoi dire. Je suis désolé. Je suis désolé de quoi ? C'était magnifique. Ah bon ? Oui, c'était... Enfin, il vaut mieux oublier tout ça. D'accord ? C'est impossible. Ce serait comme oublier le présent. Un extrait du film La Délicatesse que vous avez adapté de votre livre, paru en 2009. On y entend là Audrey Tautou qui se jette sans raison sur un collègue de travail joué par François Damien. C'est après qu'elle ait perdu son mari. J'ai vu d'ailleurs que vous avez pratiquement sorti le livre et le film en même temps. C'est assez rare, ça. Non, le livre est sorti en 2009. Mais c'est vrai que pendant qu'on tournait le film, le livre en poche, en édition poche, est devenu un phénomène. Et a dépassé un million d'exemplaires. Donc quand Audrey Tautou a dit oui, c'était incroyable pour nous. Parce qu'elle faisait qu'un film par an, c'était un livre... On n'avait pas fait de film encore avec mon frère. Le livre n'était pas connu. Le livre au départ n'a pas très bien fonctionné. Non, pas du tout. Moi, j'étais plutôt un auteur confidentiel. Et le livre... En fait, on n'a pas fait le film parce que c'était un livre à succès. Et le livre n'est pas devenu un succès parce qu'il y a eu le film. Pendant qu'on tournait, on était stupéfaits de voir que le livre en édition poche est devenu un phénomène. Et c'est vrai que... Il dépassera le million d'exemplaires. Et du coup, les deux se sont télescopés d'une manière assez étrange. Mais c'est un moment magique dans ma vie. Parce que c'est vrai que ce succès-là m'a donné une grande liberté après de pouvoir vivre de ce que j'aimais. Et évidemment, avoir la chance de tourner avec Audrey Tautou et François Damiens pour notre premier film, c'est inoubliable. Ça va faire dix ans. Sachant que c'était votre premier film. Alors, vous aviez fait un court-métrage, je crois, avant avec votre frère, c'est ça ? Oui, un court-métrage où on voyait avec des pieds, une histoire de pied. Je crois qu'on peut s'en passer. Mais bon, voilà, c'était important. On a mis beaucoup de temps. C'est vrai que Les Fantasmes, c'est notre troisième film. Trois films en dix ans. Mais on a commencé à travailler, Stéphane et moi, il y a vingt ans, avec beaucoup de projets qui ne se sont pas faits. Et voilà, forcément, c'est un long cheminement. Alors justement, écoutez ce troisième extrait. Tous oublient chacun avec sa peine Que les temps nous reprennent Les souvenirs d'un frère Chacun avec sa peine Mon frère, dans les dix commandements, on vous a mis cet extrait parce que c'est vrai que vous avez... Oui, ce n'est pas moi qui fais les dix commandements. Ce n'est pas moi qui chantez, là. Mais vous avez un lien extrêmement fort avec votre frère, Stéphane, pour être amené comme ça à réaliser trois films ensemble. Là, c'est le troisième long-métrage, Les Fantasmes. Avant ça, il y a eu La Délicatesse, donc. Et puis Jalouse, en 2017. C'est fusionnel avec votre frère. Comment est-ce que vous arrivez à travailler aussi bien ? C'est impressionnant. On est vraiment complémentaires. C'est assez magique parce qu'on s'est retrouvés avec des capacités complémentaires. Stéphane a été un très grand directeur de casting. Il vient très fort avec les acteurs. Il a bossé avec les plus grands réalisateurs. Mais pareil, pas issu du tout d'un milieu culturel. Il était prof d'anglais. Puis un jour, le réalisateur Jacques Doyon le rencontre, lui donne sa chance. Et c'est vrai qu'il a travaillé avec beaucoup de grands réalisateurs. Même jusqu'à Woody Allen ou Terrence Malick. Et c'est vrai que tous les deux, on est très très heureux de se retrouver régulièrement pour travailler ensemble. Et c'est Jacques Doyon qui vous encourage justement à travailler ensemble ? Mais ça aussi, il a été doublement important. C'est vrai qu'il a donné cette chance à mon frère. Et puis quelques années plus tard, alors qu'il était en panne sur un scénario et que je venais de publier mon premier roman, il a dit à Stéphane, tu devrais appeler ton frère. Peut-être que vous pouvez ensemble essayer de voir ce que vous pouvez faire sur ce scénario. Évidemment, ça n'a jamais abouti. Mais en tout cas, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on pouvait peut-être travailler ensemble. Et vous avez déjà d'autres projets ensemble ? Non, pas pour le moment. On réfléchit, on prend notre temps, on ne fait pas des films pour faire des films. C'est vrai que les fantasmes, on a travaillé beaucoup et longtemps sur ce nouveau film. Et là, on est en réflexion pour la suite. Ce film, il sort demain. Est-ce que c'est une frustration de le voir sortir dans cette période un peu compliquée pour le cinéma français ? C'est une frustration pour tous les films. Mais en même temps, c'est très important de sortir le film pour soutenir aussi les exploitants, qu'il y ait des films en salle. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont au cinéma. Il suffit simplement d'un pass sanitaire. Et espérons que la pluie arrive bientôt. Mais je crois que Laurent Cabrol a dit le contraire. Donc je suis hyper déçu. Mais à part ça, de toute façon, pendant un an, il n'y a pas eu de films. Donc il va y avoir beaucoup de films qui vont sortir à l'automne. Donc nous, on a pensé que c'est une comédie assez légère sur les fantasmes, sur le désir, sur le questionnement du désir, sur la sexualité. Donc on a pensé que c'était un film idéal pour l'été. Allez, dans un instant, on va parler musique avec Joe. Sous-titrage Société Radio-Canada